On lâche rien On lâche rien On lâche rien Salah Amoury est toujours détenu dans la prison du désert du Negev. Il est détenu depuis le 23 août 2017. Il est détenu sous le régime de la détention administrative. C'est-à-dire qu'après 300 jours de détention, il ne sait toujours pas pourquoi il est détenu. Il y a des audiences qui se déroulent pendant lesquelles le dossier de Salah est gardé secret, il est classé secret. Dès que le Shin Bet, les renseignements israéliens, veulent apporter des preuves au juge, Salah, ses avocats et le public doivent sortir de la salle. Tout ça se passe entre les renseignements et le juge. Il n'y a pas de possibilité de savoir ce qu'il lui a reproché. Salah est français. C'est pour ça que dès le début de sa détention, on a interpellé les autorités françaises pour qu'elles lui viennent en aide, comme elles font pour tous les Français détenus à l'étranger. Voilà, donc ça fait quand même six mois que la diplomatie française attend, ce qui nous paraît assez scandaleux et incongru, parce qu'il y a quand même un homme qui est en détention sans connaître ses motifs d'incarcération. Et voilà, l'État est d'accord sur le fait que cette détention est arbitraire. Le président lui-même demande sa libération. Mais six mois après l'avoir demandé directement au premier ministre israélien, il n'y a toujours rien et il n'y a pas non plus de réaction. Donc pour nous, c'est problématique. C'est problématique d'autant plus que l'ordre de détention de Salah actuel court jusqu'au 30 juin. Salah est un prisonnier parmi 6 000, un prisonnier politique palestinien parmi 6 000. Ils sont plus de 450 en détention administrative, comme lui, donc sans connaître la raison de leur détention ni la date de leur libération. Ces détentions, en fait, sont un véritable moyen de pression sur les Palestiniens, un véritable moyen de les faire taire, en fait, puisque dès que vous vous engagez en politique, dès que vous dénoncez l'occupation, vous risquez la prison, et notamment avec cette détention administrative qui permet donc d'incarcérer toutes les personnes qui peuvent être un peu dérangeantes pour l'État israélien. Il faut savoir que Salah a déjà été pendant 7 ans en prison. Depuis sa libération en 2011, les autorités israéliennes ont tout fait pour que Salah quitte la Palestine. Donc ça a été beaucoup de pression. Il a été interdit de se rendre en Cisjordanie, où était son université. Ensuite, moi-même, sa femme, je n'ai pas pu obtenir un visa pour vivre là-bas. Et j'ai même été ensuite expulsée alors que j'étais enceinte de 6 mois. Voilà, tout est fait pour contraindre Salah à quitter la Palestine. C'est un véritable enjeu, d'autant plus que Salah est de Jérusalem. Donc il y a une véritable politique de nettoyage ethnique à Jérusalem. Tout est fait pour rendre la vie dure aux palestiniens et pour les contraindre à l'exil. Ce que vit actuellement Salah, toutes les pressions, les intimidations et aujourd'hui sa détention, sont faites pour le contraindre à quitter la Palestine. Et malheureusement, il est un cas parmi de nombreux autres. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.